Qu'est-ce qui nous dispose à soigner ? Une tradition qui présente la vertu comme capacité du sujet, comme capacité à faire le bien, vous étiez posé la question de savoir s'il y avait des vertus spécifiques du soignant, s'il s'agissait simplement de chercher à faire le bien, ou s'il y avait des caractéristiques dans le capacité du soignant. Et vous vous souvenez que dans notre échange, nous avons vu que ce n'était pas si simple, et on a souligné en particulier, lorsque nous avions une approche peut-être plus psychologique de cette question, combien nous avions complété, si on peut dire, l'idée que quelqu'un qui s'engage dans les métiers du soin, c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à soigner en lui, mais c'est tout autant quelqu'un qui a vu souffrir et qui désire soigner l'autre. Et c'est bien dans ce genre de réflexion que l'on voit la dimension proprement éthique de la vertu, qui n'est pas simplement le développement d'une perfection personnelle, mais d'une capacité à faire le bien et donc à faire le bien aussi pour l'autre. Nous allons maintenant, dans les trois conférences suivantes, entrer dans une réflexion plus précise. Après avoir mis en place cette notion de vertu, nous allons en explorer trois, l'humilité, le professionnalisme et l'empathie, de manière à pouvoir vérifier peut-être l'opportunité de ce que nous étions la dernière fois, pour voir s'il est intéressant de se dégager d'une éthique du soin qui se porterait, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, un peu unilatéralement sur la bonté de l'acte, pour se tourner plutôt vers l'acteur, vers celui qui agit et voir qu'est-ce qui le caractérise, lui, en bien ou en mal. Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir le docteur Guillaume Monod, qui est pédopsychiatre dans la région parisienne. Il travaille une grande partie de son temps à la maison d'arrêt de Villepinde. Et comme apparemment ça ne lui suffit pas tout à fait pour s'occuper, il a, pour se distraire, fait en plus un doctorat en philosophie. C'est bien de vouloir prendre du recul quand on a une vie professionnelle un peu prenante. Donc il a fait à Marne-la-Vallée un doctorat en philosophie sur l'humilité. Et donc nous allons profiter de ses recherches, en profiter d'autant plus qu'elles ne sont pas encore publiées. Donc nous n'avons pas d'autre accès pour le moment. Le projet est le même que d'habitude, c'est-à-dire que nous écoutons notre intervenant à qui nous laissons généreusement la possibilité de parler le temps qu'il souhaitera. Et puis après une petite pause, nous entrerons en dialogue avec lui, un peu comme la dernière fois. Il ne s'agit pas tant de poser des questions intervenantes que de continuer à réfléchir, à élaborer ensemble, y compris à partir de nos propres expériences personnelles ou professionnelles. Merci. Donc vous appuyez sur le petit bouton. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis très content d'être à Lyon pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir parler de ma thèse, parce qu'effectivement, je n'ai pas très souvent l'occasion de le faire, parce que je fais tellement le temps. Et puis la seconde raison, c'est de revenir à Lyon, parce que dans mon cursus professionnel, je suis par raison de naissance, mais j'avais été étudiant à Lyon il y a 31 ans. J'avais intégré à l'époque, il n'y a pas vraiment de lien, j'étais la première promotion de l'économie supérieure de Lyon en biologie. Donc j'avais fait dans le supérieur du monde, j'ai passé deux ans, et puis pour des tas de raisons diverses et variées, je vais essayer la biologie moléculaire, avec un nom comme le mien. Oui, donc les études en biologie moléculaire étaient extrêmement passionnantes sur le plan intellectuel, mais je ne sais pas si c'est encore comme ça le cas, mais il y a 31 ans, la biologie moléculaire, c'était un travail, on était dans son laboratoire, on était trois termes d'équipe, cinq, dix, on était très très grandes équipes. Et puis à celui-là, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être dix personnes au monde qui travaillaient sur un sujet proche du mien et avec qui je pouvais un peu discuter de mes travaux. Donc après un certain nombre d'années, deuxième année de thèse de biologie, j'ai décidé d'arrêter, et de reprendre médecine, parce que j'avais envie de faire un travail qui soit, c'est plus la biologie, mais j'avais envie de faire un travail qui soit un petit peu dans cette idée-là, et qui soit aussi un petit peu pour pouvoir rencontrer un peu plus de personnes, rencontrer plus de gens. Donc les études de médecine. Alors les études de médecine, je l'ai assez vite, donc j'ai fait la pédopsychiatrie, et puis arrivé, quand j'ai fini l'interneur, donc aux assistants, j'avais quand même envie de prendre du recul sur toutes ces ailes d'études, parce qu'il y avait quand même eu 6 ou 7 ans d'études à Normale-Sud, plus 10 ailes de médecine, et j'ai été dit, c'est très bien la science, que j'aimerais faire un peu autre chose. Donc je me suis tourné vers la philosophie, parce qu'en réalité, c'était ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de faire la philosophie, faire autre chose que des sciences, et puis aussi c'était un petit peu de réfléchir au métier de la relation thérapeutique, vraiment du lien entre le malade et le médecin, c'était ça qui était le questionnement. Et puis, m'a donc été arrivé un petit peu le choix du cursus pour faire de la philosophie, faire de l'éthique médicale, et donc il y a une dizaine d'années, c'était 12 ans, donc en 2006, 7, quand j'ai commencé le cursus, j'ai fait comme tout le monde, j'étais appelé sur internet, néhudéthique, formation d'éthique médicale, etc. Donc j'ai regardé tout ce qui est arrivé sur internet, et j'ai vu le docteur, le cardiologue et le machin qui fait néhudéthique, le professeur de médecine hantel qui fait néhudéthique, le médecin hantel qui fait néhudéthique, l'éthique faite par les médecins, par les médecins, ça ne plaisait pas trop, quand on est jugé parti, je trouve que c'est toujours un peu suspect, et puis tout en bas de la liste, j'ai vu un truc, c'était le centre de formation continue de l'APHP, qui faisait une formation d'éthique médicale, et l'enseignement était confié au département des philosophies de Marbella-Vallée. Donc, je n'ai pas regardé le prix, je n'ai pas regardé le cursus, je n'ai pas regardé combien de temps ça durait, j'ai senti en revue que ce n'était pas des médecins qui réalisaient tout ça, cette éthique médicale, donc j'ai dit, je fais ça. C'était mon critère pour laquelle je suis arrivé à Marbella-Vallée, c'était que l'éthique médicale n'était pas enseignée par les médecins, en tout cas elle n'était pas organisée par les médecins. Donc, après avoir fait une prochaine inscription, assez rapidement, dans le cursus de Master 1, Master 2, le cursus de formation, Nassim, notre professeur, nous avait dit, il va falloir que vous trouviez un thème, par un mois, tous les étudiants, il va falloir que vous trouviez un thème, une idée ou quelque chose sur laquelle vous réfléchissiez, que vous puissiez un petit peu, dès le début, retrouver concret. Donc, il y a un docteur, c'est Dominique Franchet, qui nous disait très justement, bon, on ne vous demande pas de faire la philosophie, on vous demande d'apporter votre excellence clinique et d'avoir des clients de philosophie pour réfléchir. Relativement vite, et pour des raisons diverses et variées, l'idée, parce que j'ai voulu travailler sur l'humilité, sur la question vraiment de l'humilité. Et donc, il y a deux personnes à qui j'en ai parlé. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était d'abord mon chef de service, parce qu'on faisait son autorisation pour pouvoir faire la formation professionnelle, donc avoir le début de journée par mois, avoir l'autorisation administrative de prendre du temps pour faire la formation. Et la deuxième personne à qui j'en ai parlé, c'était Eric Fiat, qui était le co-responsable de la formation. Quand j'ai vu mon responsable de peau, en lui disant, écoute, voilà, j'aimerais faire une formation d'éthique médicale, parce qu'il y a un tel qui m'intéresse, l'humilité dans la santé arôthique, donc j'ai besoin de tout le temps, est-ce que tu m'y autorises ? Donc, il me regarde, il me fait répéter, je ne sais pas bien compris, mais oui, la formation d'éthique médicale, c'est la question de l'humilité dans la santé arôthique. Et il me répond, bon, à quoi ça va te servir ? Donc, j'ai une très bonne réponse, je te dirai que je me raffiné. Première question, tu dois avoir la réponse que je me raffiné. Deuxième personne que je vais voir, c'est Eric Fiat, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, voilà, le thème que j'ai choisi, c'est l'humilité. Et lui aussi, il a des grands œufs, il a dit l'humilité, et il a dit, vous êtes le premier étudiant qui veut travailler avec ceux-là. Et je lui demande évidemment, est-ce qu'il y a quelques sont les premiers textes, qu'est-ce que vous m'indiquez, qu'est-ce que vous pensez comme lecture, pour ne pas avoir un petit peu là-dessus. Donc, il a repéré le coup, il a fait chier, ah, l'humilité, l'humilité, il me dit, écoutez, l'humilité, je ne sais pas trop, il n'y a pas tellement grand-chose. Écoutez, commencez par l'hémoraliste, en 7e siècle, et puis, écoutez, regardez les différents dictionnaires critiques et autres. Mais, elle me dit, ah oui, si, c'est Bernard de Clairvaux, il n'y a plus que chose, c'est Bernard de Clairvaux. Alors, avant de rentrer un petit peu dans la question de l'humilité, il y a deux choses sur lesquelles j'ai travaillé, parce que l'enfé chère sur la question de l'humilité, qui est un thème, c'est un thème vraiment philosophique, théologique également, c'est réellement un concept qui n'est pas immédiat dans l'humilité. Et je voulais également aussi réfléchir un petit peu à une porte d'entrée ancrée dans la médecine pour aller dans l'humilité. Ayant fait les études de biologie moléculaire et un peu de recherche, en tout cas, puisqu'on désigne les thèses, il y avait, dans les électures que j'avais faites, il y avait un auteur que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui était Georges Canguilhem, qui est maintenant largement enseigné, et notamment, évidemment, sous l'ouvrage sur l'anomale pathologique. Et quand j'avais lu Georges Canguilhem, et donc c'était bien avant de faire cette thèse d'éthique, il y avait une phrase, la phrase, comment dire, princeps, du normal et du pathologique, qui m'avait marqué, qui est « Aucune guérison n'est le retour à l'innocence biologique ». Et donc, tout un laïus extrêmement intéressant sur ce que signifie cette phrase, qui est le fondement de cette thèse, « Aucune guérison de le retour à l'innocence biologique », ce qui fait appel à la question de la norme, de la norme médicale, de la norme physiologique, et qui fait appel à la question de la normativité, qui est la capacité de l'organisme à créer des nouvelles normes. Alors, quand aujourd'hui la normativité, c'est enseigné en première étude de médecine, c'est un concept relativement, maintenant, assez bien connu. Quand Georges Canguilhem a écrit tout ça, c'est extrêmement intéressant de lire son livre, il a écrit ça dans la plus l'an, il a publié sa thèse en 42, 43 par là. Ce qui était intéressant, c'est que c'est un... Moi, ça m'a vraiment intéressé sur le point aussi biologique, parce que c'est une réflexion d'un philosophe qui était des îles de médecine, qui s'intéressait à la biologie, qui a eu tout... qui a, comment dire, qui s'ignorait de la biologie de l'époque, de la première moitié du XXe siècle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans cette biologie de la première moitié du XXe siècle, la question du darwinisme et de l'évolution n'est pas encore une animale à côté, même en France. Quand on reprend les écrits, quand on relit les liens de l'organisme pathologique, on voit un certain nombre de références où il y a encore énormément de médecins, de savants, et pas de philosophes, mais de savants scientifiques qui pensent que le darwinisme, l'évolution est une notion, quand même, erronée et fausse. Donc, malgré cette ambiance, il y a quand même amené cette conception de la normativité, donc que la guérison, c'est la capacité d'un organisme non pas de revenir à son état initial d'avant la maladie, puisque aucune raison n'est le retour à l'inéissance biologique, c'est-à-dire que quand vous avez un diabète, quand vous êtes cassé la jambe, quand vous avez stérose en plaques, quand vous avez un cancer d'astasé, vous ne vous retrouverez jamais à votre état d'avant. La question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver un nouvel équilibre, comment est-ce qu'on peut trouver un nouvel équilibre de vie, comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles normes de vie qui permettront de passer l'épreuve de la maladie et de guérir, guérir au sens de l'anguilème, qui est non pas d'aller bien, mais de trouver un nouvel équilibre, des nouvelles normes de vie. Là encore, la question de cette idée-là, je pense qu'elle est extrêmement importante, parce qu'encore maintenant, la question de la normativité sur le point de piste émologique, elle n'est pas tellement débattue en tant que tel, parce que je pense que pas tout le monde maintenant est d'accord pour dire que la normativité est comme le fondement de la guérison, mais sur le plan de piste émologique, la norme physiologique ne se définit pas par un individu. La norme physiologique, ce sont des études épidémiologiques, ce sont des moyennes qui portent sur des milliers, si c'est des dizaines de milliers d'individus, donc la norme de la physiologie, la norme de la guérison, ce n'est pas un individu, c'est une cohorte, et quand vous prenez par exemple dans le plan de santé des enfants les courbes de croissance de poids et de taille, ça indique la norme de la croissance, de la prise de poids, les courbes de crâniaux, donc c'est donc une norme, cette norme est calculée sur les courbes de plus d'une dizaine de milliers d'enfants. Donc comment est-ce qu'on peut penser à ce qu'une norme ne sera pas le résultat de caractéristiques de plusieurs dizaines de milliers d'individus, d'une masse anonyme, mais sera le produit d'un seul individu unique. Ça c'était, avant de faire médecine, c'était cette question-là en tant que biologiste qui m'avait interpellé, m'avait vraiment questionné, c'était vraiment, en tant qu'ayant fait des études, on travaillait là-dessus, je trouvais extrêmement intéressant et provoquant cette idée que l'on puisse déterminer une norme à partir d'un individu, qui est quelque part le contrat de ce que j'avais appris, où la norme, c'est justement ce qui existe quand on a complètement effacé et la spécificité de chaque individu. Alors, cette norme et cette normativité, je reviendrai pour la suite, parce que ça a été vraiment là qui était un petit peu le sous-bassement de où est-ce que j'ai commencé à réfléchir sur l'humilité dans la relation thérapeutique. Alors, je les réfléchis, toujours avec Andilèv, à partir d'une idée simple. Alors, par thèse, je me suis rendu compte, j'ai fait un changement de format de fichier, et de façon tout à fait coupable, et je me suis rendu compte que, je ne sais pas pourquoi, toutes les notes en bas de page, et donc les références que j'avais, on m'a tout effacé, donc je ne mémois pas, je ne sais à peu près ce qu'il en est, mais je n'ai pas les références exactes, je ne sais pas, l'informatique qui a fait des scènes. Georges-Canguilène, dans ses écrits sur la médecine, il y a notamment un article excellent qui est sur la question de la pédagogie de la guérison, est-ce qu'une pédagogie de la guérison est possible ? Est-ce qu'on enseigne à la guérison ? Et il écrit des choses qui sont très très justes sur la question de la relation du mal et du médecin, sur le désaccord que les médecins et le malin peuvent avoir. Donc je cite Anguilène, il se peut que le médecin ne comprenne pas que les patients ont été prescrits, exécutés et obtenus pour la disparition d'une infection ou d'une dysfonction, ne se tiennent pas pour quitte, refusent de se dire guéris et ne se comportent pas comme tel. Un peu plus loin, santé et guérison relèvent d'un autre genre de discours que celui dont on apprend le vocabulaire, dans les traités de médecine et dans les conférences cliniques. À côté des malades qui ne devraient pas assumer leur guérison, à se comporter comme guéris et résolus à affronter à nouveau quoi qu'autrement qu'auparavant, aucune guérison, notre relation logique, le questionnement de l'existence, il y a des malades qui trouvent dans leur maladie un bien à leur mesure et qui refusent la guérison. Dans cette rédistance passive à l'intervention médicale, le malade recherche une somme de compensation à sa condition diminuée, dominée. Pour la relation thérapeutique, il s'assure l'initiative. Alors, cette notion de la relation thérapeutique de ce qui se porte entre le malade et le médecin ou au-delà de la question de la prescription du traitement, des conseils d'hygiène et autres, cette question de la relation thérapeutique est tout à fait cruciale. Je pense que c'est un sur le point du plus donné d'évidence. C'est pour ça qu'il faut bien qu'il y ait un minimum non pas de connaissances scientifiques pour arriver à trouver le bon dosage antibiotique ou le genre de choses, mais qu'il faut qu'il y ait un minimum de vertu humaine pour arriver à justement un petit peu s'accorder sur le fait que le malade peut se penser encore malade alors que le médecin le pensera guéri. Et puis par ailleurs, vice-versa, le médecin pensant que la personne n'est pas bien guéri, pas comme il faut, pas selon la norme, alors que le malade, lui, dit « je vais vous conner et ma nouvelle vie me convient ». Et le médecin dira « vous n'êtes pas encore comme il faut, vous n'êtes pas comme le veut la courbe, vous n'êtes pas comme le veut la norme ». Ce désaccord complet, ce qui est intéressant, c'est que chacun des deux a raison. Le médecin a raison en disant que selon les protocoles médicaux, selon ce conseil, la physiologie, selon les sens, etc., il y a un monde à ce conduit-là. Le malade va dire « moi, de laver de mon vécu subjectif, etc., je pense ça, c'est le corps, c'est la santé, c'est le moment d'état ». Donc, sur le plan philosophique, c'est ce que Kant, c'est que Kant appelle une antinomie. C'est-à-dire qu'une proposition qui est contradictoire, mais dont chacun des deux termes est vrai. Les fameuses antinomies de la catégorie de la raison pure, c'est quand Kant explique « on va dire que l'univers est infini, proposition A, on va dire que l'univers est fini, proposition B, et puis il peut démontrer de façon tout à fait rigoureuse que la proposition A est vraie et que la proposition B est vraie, alors que les deux sont complètement contradictoires. L'antinomie de la guerre de la relation thérapeutique, c'est que j'étais confronté comme tous les soigneurs très très rapidement à tout ça. Quand j'étais jeune interne, j'avais mon idée sur ce qu'il fallait donner comme neuroleptique, comme traitement, comme psychothérapie, comme sans rien ou autre. Les malades, les enfants, qui sont les parents, n'étaient pas du tout d'accord, ils avaient des choses complètement différemment. moi, j'avais une plan de vue, peu avait le leur, ensuite, il fallait un petit peu manœuvrer et tout ça. Et c'est un petit peu, justement, dans cette antinomie de la relation thérapeutique, c'est un petit peu là que je vais commencer à me questionner mais qu'est-ce qui permettrait un petit peu de sortir de cette antinomie de ce problème-là ? Sans rentrer dans l'idée de pourquoi, pour moi, c'était l'humilité, c'était l'ouverture de l'humilité qui peut résoudre cette question de l'antinomie de la relation thérapeutique. Alors, l'humilité, c'est une relation qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. L'humilité, il y a trois points sur lesquels je voudrais un petit peu déborder, un petit peu aborder. Il y a un petit peu un point sur qu'est-ce que c'est que l'humilité au quotidien. Un second point sur, plus sur le mot d'humilité, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il a été travaillé, pensé. Un troisième point qui sera un peu plus court sur la question de la nature même de l'humilité sur un plan philosophique ce que c'est. Et puis ensuite, de quoi, mais ça sera aussi une discussion, c'est un petit peu à réfléchir justement dans la relation thérapeutique à quoi est-ce que l'humilité peut-être compérante. Avant de parler de l'humilité, donc, d'essayer de réfléchir à ce que c'est, plutôt que de dire ce que c'est, de réfléchir ce que c'est. Donc, Eric Fiat m'avait dit, il m'a écouté, comment c'est de parler avec les moralistes. Donc, évidemment, j'ai commencé par les deux problèmes que je connaissais, la Roche-Foucault et puis, et puis tout d'un coup, Boileau, mais... C'est bon. Non, on peut me brancher un peu de souci. Ah, les caractères de... La voyeur, merci. Voilà. Et donc, la première chose que je lis en ton nom de rôle de voyeur, donc, je pense que c'est bien de le redire, tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qu'ils passent. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est pour la raison suivante, c'est que quand je commençais un petit peu, comme font tous les étudiants, à regarder dans les différents dictionnaires l'humilité, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je ne trouvais nulle part un article de dictionnaire sur l'humilité. Le dictionnaire avec Théologie de Lacoste, le dictionnaire de Demorel de Monique Compto-Sperber, tout plein de dictionnaires de philosophie divers et variés. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait l'honnêteté, la sincérité, la charité, la montagne, l'humilité, jamais. En général, il y avait toujours un renvoi, voir les mystiques, voir Bernard de Clairvaux, mais il n'y avait pas grand-chose, voir les pères de l'Église, mais il y avait très, très peu de choses. Et je trouvais que finalement, l'humilité, c'est un peu une vertu qui se cache. Et l'humilité, finalement, quand on cherche un petit peu les domines, il y a le dictionnaire de la spiritualité en 15 volumes qui a la première qui est extrêmement bien. Il y a quelques mois, mais déjà, quand on commence un petit peu à regarder le dictionnaire, il n'y a pas grand-chose. Quand on commence à chercher chez les philosophes, vous nous y viendrez, on trouve un certain nombre de points. Les philosophes, ce qui est intéressant, c'est que les rares philosophes qui ont parlé de l'humilité ne l'ont fait que sous la forme de chapitres, même simplement de paragraphes. Les rares qui ont consacré des traités à l'humilité, ce sont essentiellement les pères de l'Église, Bernard de Clairvaux en particulier. Et pourtant, on s'en compte qu'en battant un petit peu, c'est une vertu qui est absolument partout qui est tout à fait fondamentale. Les quelques auteurs pour lesquels je parlais brièvement, il y a, il y a quelques-uns des pères de l'Église, il y a Bernard de Clairvaux, qui est en 1827 de Gravibus Univitatis, le premier traité sur l'humilité qui, de toute façon, meurt, les deux auteurs qui ont vraiment parlé, et là encore, de façon extrêmement brève, mais très centrale dans leur pensée, c'est Descartes, d'une part, et c'est Kant, d'autre part. Il y a le troisième auteur qui est un des rares à avoir fait un traité, alors non pas sur l'humilité, mais a vraiment écrits sur l'humilité dans l'un de ces traités, c'est Jean Kenevich, dans son Traité des Vertus, dans le deuxième tour des Traités des Vertus, Les Vertus et l'amour, il y a un chapitre qui consacrait l'humilité, il y a une centaine de pages, qui est quasiment ce que j'ai trouvé de plus long d'écrit sur l'humilité en tant que telle, sinon Kant, vous avez deux paragraphes par-ci, trois origines par-là, Descartes, dans les Passions de l'âme, il y a un paragraphe, il y a un deuxième paragraphe, et c'est quasiment tout. Une vertu qui est quasiment absente du champ philosophique, alors qu'elle est fondamentale là-dedans. C'est cette vertu qui se cache, ça me faisait un petit peu penser un petit peu à la définition du temps de Saint-Augustin qui disait le temps, quand on ne demande pas ce que c'est, je sais ce que c'est, quand on me demande ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. L'humilité c'est un petit peu comme ça finalement, c'est à force de, on dirait puisqu'on parle bien sûr qu'on a compris, qu'on le cherche à creuser. Ceux qui ont pu en parler, donc il y a une part de l'opère de l'Église qui, là aussi, ils ont un petit peu cette attitude de se dire c'est évident, c'est le Christ est le modèle de l'humilité, l'humilité est le fondement des artes chrétiennes, et il y a des autres personnes qui en peintent, qui en traitent. Il y a Jean-Philippe qui résume ça très bien, il dit il en est de l'humilité comme du soleil, nous ne saurions dire on ouvre à sa vertu et sa substance, nous en jugeons pendant ses différents effets et qualités. C'est à peu près de tous les pères de l'Église c'est quasiment la chose la plus développée sur l'humilité que j'ai pu pleurer que tous disent, ce qui est vrai, que c'est certainement comme un mental. Mère Branche dont vous parliez a fait un traité méditation sur l'humilité et la pénitence nécessaires représentatifs et autres. Le mot humilité figure dans la première page du traité qui fait une centaine de pages et ensuite le mot humilité n'apparaît plus une seule fois dans les cent pages du traité. Une seule fois de l'humilité. Il y a humiliation, il y a un laissement, il y a une contrition, il y a humilité du docteur. Saint Augustin dans la lettre à Savile ce qu'il disait l'humilité est la sublimité de toutes les vertus. Saint Augustin dans le 200e je l'ai dit l'humilité est parce que toute la doctrine chrétienne on voit bien que Saint Augustin comme tous les pères en font que clause fondamentale mais il n'y a aucun traité de l'humilité par Saint Augustin alors que quand même l'humilité est parce que toute la doctrine chrétienne on va se dire qu'il va écrire là-dessus. Voilà. Étonnamment. Donc une vertu qui se cache, une vertu qui fait un consensus parce qu'autant Saint Augustin a pu dire ça autant par exemple les philosophes du Moyen-Âge le Sigère de Brabant les aristothéiciens etc. le Thomas d'Aquin très intéressant Thomas d'Aquin et l'extrême qui disent « Sigère de Brabant » donc il y a une formule qui est la suivante « L'humilité est la vertu des médiocres et la magnanimité est la vertu des grands ». Donc déjà ce qui est intéressant c'est que Sigère de Brabant il dit « Si une vertu n'est pas vraiment » c'est une vertu pour les petits. Cette question de l'humilité donc dans la finalité de bouquet elle est je pense qu'elle est assez importante parce que quand on essaie de réfléchir en médecine et quand on essaie de réfléchir en éthique médicale comment est-ce qu'on va un petit peu parler de l'humilité on est un petit peu en difficulté parce que globalement l'humilité c'est un petit peu cette notion où il faut s'avisser il faut faire contrition il ne faut pas être orgueilleux on définit très généralement l'humilité par rapport à l'orgueil et comme étant le contraire de l'orgueil et on va se dire « Oui, le contraire de l'orgueil il y a aussi la modestie » alors finalement qu'il y a la différence entre l'humilité et la modestie ensuite on peut se dire « Mais l'humilité c'est faire son examen de conscience c'est un petit peu essayer de reconnaître ses torts c'est penser à soi c'est moi mais là encore la sincérité pourrait tout à fait faire office ce travail-là mais pourquoi pour l'humilité ? » et d'où la difficulté c'est que quand les quelques auteurs qui s'intéressent à cette question ils font d'ailleurs qu'ils ne sont pas à temps d'un instant par Jean Molach dont il a fait remarquer la chose qui est la remarque suivante « L'humilité est absente du monde grec » et Jean-Kélin Hitch qui pourtant a fait un traité donc il commence un traité avant tout qu'il nous faut comprendre pourquoi les grecs n'ont presque pas connu cette vertu alors cette vertu de l'humilité effectivement elle est complètement absente du monde grec et je pense qu'effectivement si la vertu de l'humilité n'est pas tellement connue du par la philosophie encore plus de la pratique médicale c'est qu'il ne faut pas oublier que l'éthique médicale reste celle d'Hippocrate quand moi j'ai fait prêter le serment de médecine pour mon internat il y avait le bus qui te remet on a récité j'ai récité beaucoup de serments au revenu au bout du jour mais il y a toujours cette notion que la médecine est d'origine grec que le vocabulaire médical est largement grec mais également latin avec la vertu médicale et toujours dans cette idée de la réalité d'excellence toujours dans cette idée que le médecin est quelqu'un qui est extraordinaire qui sort du commun et quand Aristote parle des médecins dans quand Aristote parle des médecins il parle de Aristote d'Hippocrate comme Hiatros Sophos Isothéos Hippocrate et Hiatros médecin Sophos sage Isothéos comme un dieu alors quand Aristote il a même dit que les médecins sont communs les dieux c'est pas tellement ça qu'il a un vieux humilité et puis là encore cette humilité la seule unique mention qu'il a récité en fait dans le décanisme commun c'est dit très réellement tous les fatères sont serviles et tous les âmes fatères tous les âmes sont serviles donc toujours cette idée qu'on retrouve constamment c'est que l'humilité finalement c'est une dépassation de soi c'est une petite vitesse Machiavel l'a très bien résumé dans son discours qui vient de l'utiliser donc Machiavel se résumé une humilité qui est un petit peu l'esprit qu'on retrouve dans tout le début de la philosophie moderne alors que les plus gros biens des religions antiques consistant à la magnanimité la force physique et toutes ces autres qualités qui ont des hommes courageux notre religion le protestanisme la place dans l'humilité la petitesse et le mépris pour les choses de ce monde ou si vous n'avez pas jamais à être courageux c'est pour le pouvoir souffrir plutôt que d'entreprendre donc ce propos qui est c'est clair l'humilité c'est la petitesse c'est sa décès et quand on pense que le médecin est isotéos on va se dire oui il est un peu content de l'humilité et c'est très bien comme ça alors c'est cette vertu qui finalement on ne trouve pas très très peu dans les philosophes laïcs de philosophie moderne hormis complètement des cartes ou quelques autres les pères de l'église sont extrêmement ambivalents parce que vous voyez bien que saint Augustin tient un discours saint Thomas tient un autre complètement autre ceux qui en disent qu'il est fondamental et qu'ils ne sont pas capables de réfléchir là-dessus le premier à réfléchir à l'humilité vraiment c'est Bernard de Favreau qui dans son traité parle donc des deux grés de l'humilité alors ça rencontre une traité mais les chapitres sont intéressants pour Saint Bernard l'humilité c'est une échelle c'est Jean Climac et Climac c'est l'échelle donc il reprend cette idée de Jean Climac c'est une échelle donc graduellement on va monter pour aller donc jusqu'à la juste jusqu'à la la conscience en compréhension et puis également la contemplation et vers la connaissance dans la sagesse et tout ce qui est la vérité du Christ donc le premier des degrés de la vérité c'est de se connaître soi-même c'est-à-dire de connaître sa propre misère donc le misère j'insiste le second degré compatir aux misères des prochains quand on connaît sa propre infirmité la question comme vous le disiez la question de la misère de l'eau de la maladie de l'eau donc il n'y a pas que le soi de l'autre le troisième degré purifier l'œil de l'âme pour contempler les choses célestes et divines et chapitre 7 on retrouve ces degrés dans le résistance de Saint-Paul donc ce thème de Bernard il n'y a pas ce qui est extrêmement intéressant c'est qu'il y a déjà tous les thèmes qu'on va retrouver chez l'État d'auteur qu'on va retrouver bien entendu chez Descartes qu'on va retrouver chez Kant qu'on va retrouver fondamentalement surtout chez Pascal et qu'on va retrouver également chez différents auteurs en particulier donc Thomas d'Aquin et puis également François de Saint-François de Saint-François dans l'introduction des délotes deux choses qu'on voit il y a cette question de l'échelle de montée de descente de montée de descente et puis cette question quand même aussi un peu d'introspection de réfléchir sur soi alors cette humilité comme je le disais elle est très très liée dans l'idée générale qu'on en a la question de l'humiliation de l'abaissement de l'abaissement et autres et finalement on se dit ben oui l'homme est humus donc l'homme est humus il est humilité et l'humiliation c'est de connaître sa propre condition donc l'homme se fait d'humus intrinsèquement il est humble mais c'est l'humilité et l'humiliation une espèce de mélange comme ça on ne sait pas trouver la limite entre l'humilité et l'humiliation mais globalement tout ça c'est l'homme c'est l'humus c'est l'humilité et l'humiliation de moins on sait ce que c'est de près mais de pas c'est pas si simple parce que quand on homme humilité humiliation c'est des mots français mais latin quand on s'intéresse à la philologie et à l'origine de ces mots-là on se rend compte que cette construction latine est une construction extrêmement récente qui est liée à la formation du latin et qui est également liée à la traduction de la Bible en latin en hébreu ce qui est intéressant c'est que là il y a un seul mot homme humilité humiliation en hébreu vous avez deux racines distinctes pour parler de tout ça et en grec il y a trois racines complètement distinctes en hébreu il y a un premier mot qui désigne l'humanité l'humain c'est Adam Adam le premier homme Adam qui a donné la question qui dénette le mot aussi rouge la matière rouge qui est donné la terre rouge l'ocre de toute façon l'épaule Adam le premier homme était façonné et il y a un second bout de mots autour de la racine Anna donc les lettres c'est Aïmouné qui est un mot qui autant Adam veut véritablement dire l'homme la terre la couleur rouge et autres Anna veut dire la question de l'humiliation de l'abaissement de la petitesse de la pauvreté donc des cas qui sont quand même assez péjoratifs mais il y a deux mots qui sont un peu l'homme l'opprimé l'oppression la soumission l'humilité d'un côté l'homme la terre le grec il y a trois mots qui existent trois racines qui existent pour un petit peu parler de ça il y a le il y a le mot anthropos le mot jet et le mot hypnosis l'anthropos c'est l'homme anthropos l'homme alors de façon un peu plus spécifique andros il y a également l'homme mais andros c'est l'homme masculin anthropos c'est l'homme par opposition au dieu c'est le statut d'une créature qui n'est pas divine tandis que l'andros l'homme c'est l'homme par opposition à la féminité donc l'homme il se dit anthropos le mus la terre c'est le mot jet gaïa la terre-mer la divinité initiale qui a donné la géographie la géodésie la géomensile etc il y a un troisième mot qui est tapéinosis qui est l'abaissement l'abaissement qui est en cette idée d'abaissement d'humiliation de rabaissement le terre-mer c'est celui qu'on rabaisse qui est abaissé soit volontairement soit contraint qui est rabaissé qui est humilié donc c'est intéressant de voir déjà un petit peu quand on réfléchit un petit peu à tous ces mots c'est que il y a quand même des racines qui sont tout à fait distinctes de l'hébreu du grec et du latin et le latin lui a fait un amalgame en perdant toute sa trichesse et logique c'est une sémantique je pense que c'est une raison pour laquelle l'humilité est associée à l'humiliation ce qui à mon sens c'est pas tellement que c'est faux c'est ni vrai ni faux c'est surtout que ça n'a rien à voir l'humilité et l'humiliation ce sont deux choses tout à fait distinctes alors là encore quand les traducteurs acceptent on voulait reprendre un petit peu le mot d'anahua l'humilité pour traduire en grec ils ont été s'embêtés parce qu'ils n'avaient pas l'équivalent et ce qui est intéressant c'est la singularité de mots dont ils sont servis alors qu'on veut je ne sais plus les références mais dans les psaumes dans les sophonie dans différents livres vous avez le mot apokinomai répondre étonnamment le mot upakoe l'obéissance la païdéia l'éducation la discipline le mot prothèse la douceur donc il y a pas mal de mots qui ont été utilisés dans les contextes dans différents livres qui sont tout à fait différents les uns des autres mais pour traduire cette même notion d'humilité et là encore comme on le verra quand on a quand c'était traduit du grec et du latin à nouveau il y a également des remodifications où il y a eu effectivement aussi l'abaissement la discrétion tout un ensemble de termes qui l'ont bien cette richesse du concept alors où est-ce qu'on peut la trouver cette humilité et qu'est-ce que c'est cette humilité qui est une humilité mais qui ne l'est pas l'humilité donc Saint-Bernard de Terreau au son 26 et qui sont traités au même moment c'est enfin un petit peu quelques décennies après donc ce sont les premiers mouvements ce sont les premiers les hommes et romandiants franciscains et autres notamment il y a notamment un mouvement qui n'a pas duré très très longtemps mais qui s'appelle les humiliatifs les humiliés qui n'a pas duré très longtemps mais qui s'est plus ou moins intégré donc à l'ordre franciscain donc il y a quand même cette notion qu'effectivement c'est lié à la pauvreté c'est lié à on n'a rien on est pauvre c'est lié à l'image il y a deux personnages que je trouve intéressants pour un petit peu essayer de réfléchir d'écrire un petit peu c'est dans la pièce de Bolière Don Juan c'est la fameuse scène Don Juan Sganarelle et le pauvre tel que c'est écrit dans la pièce de Bolière et puis le deuxième comme j'avais dit c'est Jeune alors brièvement pour reprendre vous l'avez certainement entendu je vous le redis donc le dialogue vous le savez Sganarelle et Don Juan se sont perdus dans la forêt ils ont demandé leur chemin à Don Juan je reviendrai mais cette scène est complètement greffée et rajoutée au niveau de la maturgie de l'issue de Don Juan Don Juan dit au coût je te suis dénobligé mon ami et je te rembrasse à tout mon coeur puisque Don Juan a gratuitement le chemin le pauvre s'il dit monsieur le secoueur de quelcomode Don Juan qui est en l'occupation parmi ses armes le prélitiel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui donne quelque chose il ne se peut donc pas qu'on soit pas bien à ton âge hélas monsieur je suis dans la plus grande nécessité du monde tu es tout moque un homme qui prie le ciel pour le jour ne peut manquer d'être bien dans ses affaires je vous assure monsieur que le plus souvent il n'est pas un morceau de pain mais sous les dents par contre la qui est étrange et tu es bien la reconnue des soins alors je m'en vais te donner un billet d'or tout à l'heure pour que tu veux jurer ah monsieur voudriez-vous que je commisse un peu de péché tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un billet d'or ou non on voit si un je te donne si tu jures tiens il faut jurer monsieur avant cela tu ne le rends pas c'est ce qu'elle arrive pour la porte va je le rappelle il n'y a pas de mal donc je reprends le voilà un plan je te dis mais jure donc non monsieur jamais ouvrir de faim je te le donne pour l'amour de l'humanité donc cette scène là est intéressante avec énormément de titres parce que si on voit la question de la pauvreté la question de l'humilité même si elle n'est pas extrêmement apparent c'est la question un petit peu aussi de la rivalité entre donjons et mondiants et dans cette réalité qu'on sera pour deux forces qu'est-ce qu'il gagne c'est le pauvre cette pièce le donjur a été réclu juste un peu mais Tartuffe vous savez que le Tartuffe a fait scandale à la cour parce qu'on a présenté les folios Tartuffe comme la religion comme le temps hypocrite tout le reste et tout donc quand Molière poissait un petit peu alors on était protégé par le 14 la pièce a pu être jouée et puis il a commandé donc il a réécrit cette autre pièce et puis quand on prend la trame narrative de la pièce donjur on voit que cette scène n'apporte rien à l'intérêt absolument rien du tout et ce qui est intéressant c'est que quand on pour le texte c'est que quand les alors en forme de l'extérieur de Tartuffe quand les quand les les censeurs ont lu la pièce donjur pour savoir ce qu'ils allaient faire ou pas la seule et unique scène qui a été censurée c'est précisément celle-là c'est la seule scène de donjur qui a été censurée celle où on voit quelqu'un qui est censé dans sa foi parce que justement c'était trop quelque part il disait on ne va pas se mettre à être pauvre donc entre Tartuffe et le pauvre les gens ne savent pas de quoi donc là encore c'est une question d'abêchement des séances donc je ne comprends pas l'histoire mais donc le tentateur le jeune le long serviteur le fait ce que tu veux n'aimes-tu pas donc sa femme reproche à Jean de subir un passionné malheur sa femme qui persiste à rester proche à les fameux de maudire Dieu les amis qui arrivent qui expliquent que ses valeurs sont mis au fait qu'il a levé le point contre Dieu j'en dis non absolument pas je n'ai rien fait je n'ai pas péché j'ai perdu tout mon argent je suis en tête fumée mais je suis malade il n'a pas couvert d'escargot mais ce qui m'arrive n'est pas la conséquence d'un péché que j'aurais fait ou de ou de ou de parjeux ou d'avoir montré le point contre Dieu ou d'avoir être insultant ou poste à l'autre et donc en deux les dernières qui disent contrairement à mon serviteur je n'en ai fait vous n'avez pas dit la vérité sur moi donc cette question un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans tout ça ce qui est intéressant ce qui se passe dans tout ça c'est qu'à un moment donné là encore dans le mendiant entre le pauvre de Don Juan et Don Juan ce qui est clair c'est un rapport de force et de révalité qui va être le plus fort et en fait en tout contexte on voit que Don Juan perd donc le pauvre gagne parce qu'il ne veut pas rentrer dans la surenchère parce qu'il se dit écoutez moi je vous propose ça vous ne voulez pas tant pis j'aurais fait tant pis donc le mendiant gagne parce qu'il sort de la rivalité que l'a imposée Don Juan et ça finalement c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans l'histoire de Job alors qu'il y a en fait Job qui dit Job donc Dieu Job à un moment donné commence à rarer contre lui en lui disant pourquoi est-ce que tu m'as fait ça je vais t'enverter Dieu lui répond est-ce que tu veux me donner tort pour avoir raison un petit peu dans toujours cette antinomie qu'on retrouve dans l'histoire thérapeutique Sina a raison c'est tout à tort quand il y a une proposition il y a le vrai il y a le faux mais les deux ne peuvent pas être au droit en même temps alors la question de l'humilité elle est absolument pas c'est de l'humiliation parce que celui qui est humilié dans la pièce de Molière c'est non-julant c'est pas le pauvre ceux qui ont été humiliés dans le livre de Job c'est les amis c'est sa femme c'est pas Job Job est pauvre il a tout perdu il est malade mais lui n'a pas été humilié l'humilité la question de l'humiliation c'est quand on disait la chose suivante celui qui se fait vert ou vert de terre celui qui se fait vert ne peut pas se plaindre par la suite lorsqu'on le fout au pied et Vladimir Vankilevich lui dit que la question de l'être fini n'est pas une intention de s'appâtir mais l'attention d'approfonder sa conscience de finitude donc je pense que cette question de l'humilité où on se dit il faut s'abaisser il faut être ce plus bas que l'autre il faut s'humilier c'est comme ça qu'on arrive à l'humilité je pense que c'est une erreur en faisant ça on arrive à l'humiliation de soi on n'arrive pas du tout à l'humilité Thomas Naka bien qu'il pense comme si Jean de Brabant que l'humilité c'est la vertu des faibles et que la vertu des grands c'est l'humilité il est comme pas très satisfait parce qu'il est là il le dit lui-même tout l'autour Thomas Naka et tout l'autour l'humilité il ne sait pas vraiment comment la traiter il dit par exemple l'humilité n'exige pas non plus que l'on mette ce qu'on en a d'humain au-dessous de ces cuillées humains dans le prochain autrement il faudrait que tout homme se jugeable plus pécheur que les autres donc si l'humilité l'autre va dire si t'as qu'à ce niveau-là je vais mettre là mais ensuite il dit ben oui mais moi je vais mettre là donc il y a aussi le concours celui qui va être plus bas que l'autre celui qui va se plus humilier et la seule chose qui est révisée là-dedans finalement c'est que le concours ça fait rapport à des gens ça fait rivalité qui n'est pas très mystérieux qui n'est pas rien à quoi ça va servir ça descend encore plus que l'autre abandonner on n'a plus qu'à prendre une pelle ou une creuse ce qui ne sert à rien c'est aussi bien sur le plan d'image que sur le plan je pense que ce qui est intéressant de penser c'est que comme disait Jean-Kélevitch cette question de la hiérarchie de celui qui est le plus bas que les autres la revanche des angles consisterait-elle par hasard à défaire la chose faite ou à refaire la chose défaite comme un banc qu'on retourne le scandale en réalité n'est pas que tel ou tel soit progé mais qu'il y ait en général des premiers et des derniers à quoi contre mettre les hiérarchies la tête en bas si on rétabit le supérieur et l'inférieur en se contentant de permuter les titulaires comme de Tars dans l'épître philippien qui dit exactement la même chose de façon beaucoup plus la pied d'air ne fait rien par respect de rivalité ou par désir inutile de briller mais avec humilité je pense que ce qui est important c'est vraiment de bien comprendre que l'une des choses qui est importante dont l'humilité c'est pas tellement la question de la modestie c'est pas la question de la sincérité qui est je pense au cœur de l'humilité mon point de vue on va en discuter tout à l'heure c'est que l'humilité c'est ce qui est au cœur c'est la question de la rivalité c'est la question du refus de la rivalité celui qui est véritablement humble c'est pas celui qui est cesse de mettre en bas des autres c'est pas celui qui fait à compte la course au plus vertu de tout c'est celui qui est en dehors de tout sa question je suis disant faites la course de la vertu si vous voulez moi c'est pas mon problème moi je suis pas en compte je ne suis pas un homme ça j'ai trouvé d'une façon extrêmement indirecte d'être dans le code de déontologie médicale qui est éputée en 1995 par Louis René qui a été présente du conseil de l'ordre et dans ce qu'on ressemble Louis René met en exergue une citation de Marcel Pouste Cotard l'élise Cotard Cotard par déontologie s'abstelait de critiquer ses confrères je vais un peu de mal à se prendre pour comméter ça puis mon point de vue c'est effectivement la question de la critique c'est quand même la question de la rivalité c'est la question d'être meilleur que l'autre c'est la question de mieux savoir que lui et finalement quand on rentre là-dedans quand on dit aux médecins quand on dit il y a un témoignage que c'est intéressant quand on se fait critiquer les autres l'humilité les ressemblent Philippe Marier est un philosophe qui est diabétique qui a créé un livre qui s'appelle La blessure et la force dans laquelle il raconte son expérience de diabétique il parle un petit peu donc des rencontres qu'il fait avec les différents médecins et sur cette question de la rivalité entre les médecins il me dit qu'il est de façon formidable donc on parle de son niveau d'être mort il me reçut chaleureusement dans son laboratoire il ne cache rien des avantages des risques et des limites de cette technique couvée depuis une décennie qui est dans lequel il est diabète une greffe une fois une pancréas non c'est pancréas c'est pancréas c'est pancréas un pancréas il me conseille à sèchement de prendre le temps d'examiner en profondeur l'opportunité il n'avait rien il n'avait rien d'accord une greffe c'est absolument pas mieux donc Philippe Barnier qui est allé voir ce spécialiste va voir son diabétologue habituel encore tout vibrant d'émotion je fais rapidement part à mon diabétologue de ma découverte certains de leur partager mon enthousiasme qu'elles ne furent pas ma surprise et la réception de leur montrer s'alarmer me dissuader finir par m'invictiver en constatant ma résistance mon choix n'était pas encore fait et je cherchais conseil pour suivre en quelque sorte pour m'enquêter mais je suis désarçonné et tout de même choqué par l'énorme mauvaise foi des serviments il allait jusqu'à récuser les chiffres des statistiques du service de transplantation que je lui ai fait parvenir par sa mise en présence d'une stratégie pour m'interdire les nouvelles transplantations mais surtout pour le vélanisme qui me manifeste de m'imposer ses vues et de le vouloir choisir pour moi alors là si on n'est pas dans le raccord de la force et dans la rivalité où est-ce qu'on est ? et qu'est-ce qui permet de sortir tout ça ? ben là encore la question c'est pas de fuir la question c'est qu'un est plus fort que l'autre à un moment donné dans la révision thérapeutique genre quand on est malade à un moment donné il faut dire au médecin cher monsieur merci j'irai voir à l'heure parce que la question de la rivalité est parfaitement stérile en ce sens où à un moment donné quand on n'est pas d'accord sur quelque chose ce qui devient l'enjeu finalement c'est d'avoir raison et le sujet du débat il ne peut pas oublier donc l'humilité comme le disait un petit peu dans le Saint-Paul de ne rien faire par esprit de la vérité de faire l'humilité je pense que c'est là on peut la trouver et cette humilité ce qui est intéressant comme je le disais c'est que c'est un mot latin comme je le disais depuis l'hébreu vers le grec les traducteurs ont été très très embêtés la septentière il est tellement divers et varié et le second point donc sur cette question de l'humilité je pense que l'on le trouve dans la façon dont Paul le tasse sans Paul a pu le traduire et pour traduire le mot d'humilité de l'hébreu vers le grec il a inventé le mot terme qui est la taquénophrosionée un peu complexe mais en réalité simple tapeineau l'abaissement frosionée la sagesse la sagesse de l'abaissement l'abaissement sage s'abaisser avec sagesse il y a dans l'idée de l'humilité de Saint Paul cette notion d'abaissement toujours mais sage réfléchit une unité où on ne va pas s'abaisser pour entrer dans la réalité pour être plus humble que l'autre qui n'aime son unité qu'on l'aise cette humilité de Paul le tasse l'appelle frosionée là c'est un peu philosophique je pense qu'il est extrêmement intéressant de voir qu'elle pense et parler de ça comme mot dans la philosophie grecque la vertu pour les grecs c'est l'excellence c'est l'arité c'est être meilleur que les autres c'est une vertu vers le haut vous savez le fameux mot d'Aristote la vertu c'est la qualité c'est un sommet entre deux albés là saint Paul il a une intuition en suivant géniale où il se dit la vertu parce que saint Paul pense écrire et réfléchir en grec avec la philosophie grecque la vertu se trouve aussi dans le texte et dans l'abaissement il n'y a pas de riqueur qu'elle n'importe comment une histoire de renouciation copernicienne de se dire que finalement on peut avoir la vertu on peut être grec penser en tant que grec avoir des concepts grecs de la philosophie et puis c'est que la vertu n'est pas le dos de l'élévation mais quelque chose de le bas dans la mesure où ça s'est fait de façon réfléchie et c'est tout un intérêt alors cette question d'humilité là encore du matin vers le français etc je pense que comme pour les grecs comme pour les hébreux il y a un problème qui est de manque un mot comme autre addiction qui pourtant existe parce que là encore Aristote qui est beaucoup plus humble que c'est pour l'écrire il dit la chose suivante dans l'éthique et l'icôme active au 3 il s'est fait remarquer bien des comportements n'ont pas des mots qui les expriment et l'humilité est l'un de ces comportements qui n'a pas encore de mots alors Saint Paul donc lui a créé ce mot de Taipé au Faux-Zuné donc on va réfléchir à s'abaisser pour ne pas être orgueilleux pour ne pas être superbe en fleur on ne va pas le faire n'importe comment on ne va pas le faire dans la rivalité on ne va pas le faire dans la confrontation on va le faire en réfléchissant sur soi sur ce qu'il en est et ce mot il l'exprime pour vous donner un exemple Kant donc a dit la chose suivante la loi morale humilie donc inévitablement tout homme qui compare à cette loi l'intendance sensible de sa nature l'homme n'est pas un pour nature on est bien d'accord et Kant évidemment on donne une métaphysique sur un mort donc c'est même la loi morale donc Kant a dit cette phrase qui quand même fait tiquer la loi morale humilie l'homme qui s'y compare c'est quand même j'en apprends la loi quand on entend ça mais moi mon plan de vue c'est que le mot n'est pas le mot le mot n'est pas l'humilité c'est pas l'humilité c'est pas ça qu'il faut l'humilité le bon mot c'est pas vous qui l'a inventé je ne sais même pas si vous avez inventé mais je pense que dans la revue carméditaine vive flamme en 2005 il y a un dossier sur l'humilité et donc frère Henri l'enfant Jésus qui a dit la chose suivante lui aussi Dieu ne l'humilie pas de l'homme sous le jeu de sa puissance il l'implifie il le rend humble par sa volonté donc quand on reprend la formule de Kant et qu'on change des mots ce qui ne marchait pas marche tout de suite la loi morale implifie donc inévitablement tout homme elle ne l'humilie pas il le rend humble elle l'implifie et donc Jean-Pierre Hélice donc le porteur de la loi le sublige il simplifie de l'enfant qu'on peut dire qu'il se bonifie qu'il s'agrandit et tout alors cette question un petit peu du mot il est intéressant parce que l'humilité n'est pas tellement la question de la sincérité même si l'humilité fait appel à l'examen de conscience c'est d'ailleurs comme ça que Descartes le définit donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais il est dans l'expression au-delà de l'article 155 je cite pour mémoire mais c'est pas de fou le problème l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que les réflexions que nous faisons sur l'infirmité de notre nature et sur les fautes que nous pouvons avoir commises nous sommes capables de connaître qui ne sont pas moindres que celles qui peuvent être commises par d'autres et cause que nous ne nous préférons à personne et que nous pensons que les autres ayant leur livre arbitre aussi bien que nous ils peuvent bien poser alors cette définition de Descartes une phrase à l'heure en revanche comme d'habitude on peut se dire oui bon c'est du bon sens c'est la sincérité c'est la parabole de la paille de la poutre etc ce qui est intéressant c'est que Descartes quand il définit l'humilité tout comme c'est un peu un créationné logiste lui Descartes il considère l'humilité en un complètement autre concept que ce qu'il était auparavant où l'humilité c'était quand même un abaissement il fallait pas faire peur d'orgueil comme Lucifer qui monte au-dessus jusqu'au trône des dieux qui faut redescendre Descartes dit cette idée que l'humilité c'est pas tellement un mouvement d'abaissement c'est pas se mettre en dessous des autres l'humilité c'est se comparer aux autres et dire qu'on ne se préfère à personne et que les autres ils ont la ruberie donc ils peuvent faire aussi bien que nous sous-entendu oui quand on n'est pas d'accord c'est peut-être qu'il y a raison mais ce qui est intéressant c'est que Descartes dit l'humilité c'est pas un mouvement vertical de monter ou d'abaissement l'humilité ça se situe dans un mouvement horizontal de rapport à l'autre ce qui est une rupture fondamentale aussi par rapport à Saint Paul qui disait que l'humilité est un mouvement de descente de descente de descente de descente donc c'était des amendes de conscience et donc là pour faire le lien c'est intéressant de voir les définitions Kant lui repart quand même de cette même idée que l'humilité donc c'était une question d'examen de conscience d'examen de niveau moral donc dans la critique de fin de juger même l'humilité jugement sévère sur les défauts humains que sans cela la conscience de leurs bonnes intentions ne pourrait aisément mettre au compte de la fragilité propre à la vie humaine est une disposition sous l'une de l'esprit à se soumettre volontairement à la souffrance d'un examen de conscience sans complaisance qui peut un peu éliminer la cause de ces défauts donc là Kant fait dans un premier temps il y en a un deuxième il dit l'humilité c'est pas ce qu'on parle aux autres c'est pas la question de l'engueil n'est pas la question l'humiliation de soi n'est pas la question la question c'est l'examen de conscience et l'examen de conscience pourquoi l'examen de conscience pourquoi on va y arriver justement pour le troisième point de un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'humilité sur un peu plus un petit peu métaphysique cette question de l'humilité comme je vous le disais beaucoup de philosophes tournent autour beaucoup de théologiens tournent autour mais ils ne servent pas toujours de faire très bien comment la parler Thomas d'Aquin c'est extrêmement intéressant parce que nous aussi dans un premier train il dit l'humilité c'est la vertu des médiocres c'est la vertu des faibles c'est une petite vertu la vraie vertu c'est la grande humilité avec grandeur d'âme la volonté la générosité etc et puis il dit quand même à un autre endroit de la santé logique prétendre à quelque chose de grand est contraire à l'humilité mais il n'est pas contraire à l'humilité d'être tant à des grandes choses en étant sa confiance dans le secours divin surtout puisqu'on est d'autant plus élevé au regard de Dieu que ce sont des avantages que j'avais pour l'humilité c'est pourquoi en ce qui concerne l'appétit du bien ardu deux vertus sont nécessaires l'une qui tempère et réfrède l'esprit donc il n'étende pas de façon immodérée aux autres choses élevées c'est la vertu d'humilité l'autre qui fortifie l'esprit contre les découragements et le coup ça pense sur ce qui est grand conformément à la droite raison et c'est là la magnanimité l'idée de Thomas d'Aquin là aussi est extrêmement intéressante parce qu'il reprend un petit peu toutes ces idées là que la vertu qui était quand même l'héritage aristotélicien que la vertu c'est quand même faire des efforts pour s'améliorer pour améliorer soi améliorer les autres améliorer sa connaissance de médecin pour améliorer son patient mais il fait quand même la chose suivante il distingue deux choses il distingue un petit peu le mouvement de comment dire le mouvement d'élévation de la magnanimité qui est une vertu qui se veut respectue de l'autre avec l'humilité qui est en fait celle de vertu mais de précaution une vertu de comment dire pas de précaution mais de faire grand chose c'est pas la prévention c'est la prévention c'est à dire que jusqu'à maintenant l'idée était que l'humilité était donc le contraire de l'orgueil quand on avait péché par orgueil donc il y avait la punition divine qui était de se rabaisser de rabaisser la personne de l'humilier on l'humilait pour qu'il retrouve son humilité donc l'humilité était perçue un petit peu de vertu curative de l'orgueil saint Thomas d'Aquin il dit non elle n'est pas curative du péché de l'orgueil elle est préventive pour ne pas risquer de tomber dans le péché de l'orgueil donc il impose complètement différemment par rapport à ce qu'il fait auparavant ce qu'il lui redonne une vertu en fait ou contrairement à ce qu'il disait c'est pas que la vertu des faibles c'est aussi la vertu des grands mais c'est une vertu préventive et donc pas entre guillemets une vertu curative alors dans toutes ces vertus qu'est-ce qu'il en est un petit peu de cette position de l'humilité dans ce qui est quand même il faut bien le dire toute la théologie de toute la relation à Dieu qui est également qu'on retrouve chez Kant qui est dans le monde à l'horreur et à l'autre pour être un petit peu synthétique parce que c'est totalement une autre chose je pense que ce qu'il faut ici un petit peu comprendre c'est que l'humilité c'est une fonction des critiques c'est une fonction de chaîne au sens qu'on tient c'est-à-dire que c'est une fonction de présenter le transcendant l'immanent c'est-à-dire que l'humilité est une vertu alors ça c'est une interprétation c'est pas dans les c'est comme ça qu'on peut en discuter librement et c'est de mon point de vue c'est que cette humilité l'exemple de conscience qui est prônée par tout le monde depuis depuis Saint-Jean Clémac jusqu'à Kant et même Vukalevitch ce qu'on retrouve en permanence c'est cette question de l'exemple de conscience pour un petit peu se vider de l'engue de l'humilité d'une chose la vertu théologique qu'on retrouve le plus quand même c'est l'akénose c'est le fait de se vider soi le fait de vider pour essayer de venir le flux de la dose de l'esprit de l'humilité et l'autre l'akénose c'est ce mouvement donc c'est ce mouvement qui existe donc Paul de Tars dans l'Épître au Philicain qui explique Jésus-Christ qui est une mission divine n'a pas considéré comme proie à saisir d'être lienne de Dieu mais il s'est dépouillé Péginosène pendant la condition de serviteur de l'ensemble de nos hommes et reconnu à son aspect commun il s'est laissé abaisser et taille Péginosène de l'ensemble de l'envoyer jusqu'à la mort cette idée qui a été extrêmement développée par Maitre Eccar je pense qu'elle est assez centrale pour comprendre quel est le rôle de l'humilité aussi bien dans la théologie que dans la philosophie cette notion de cette notion de de kénose on la retrouve dans la pensée Maitre Eccar qui disait que l'humilité est presque la plus grande des vertus parce que la plus grande pourrie c'est le détachement il disait que l'humilité c'est la plus grande vertu parce que c'est la vertu par laquelle alors ça c'est dans le cible de mémoire c'est la vertu par laquelle l'homme peut forcer Dieu de venir en lui Maitre Eccar va jusqu'à dire que l'humilité est un pouvoir que l'homme a sur Dieu je suis un peu du théologien j'ai un petit peu lu les choses mais je pense que si Maitre Eccar a eu tellement de problèmes de son vivant avec ses pères et s'il n'a pas été reconnu comme père de l'église mais simplement comme maître je pense que ce genre de composition quand il est écrit ça en 1280 je pense que c'est quand même assez oui c'est assez osé mais cette idée là est comme la suivante parce que Maitre Eccar qui rapproche ça à la physique Aristotélicien à la physique des flux qui a été la philosophie d'Averroës un philosophe donc musulman et son idée de faire très simple c'est de dire de façon qui maintenant pour nous est assez évidente et à l'époque je ne suis pas certain que ça l'était de se dire la grâce c'est un flux et en fait il suffit de créer un vase pour le temps de récupérer que la grâce en puisse ce vase et il dit Maitre Eccar dit ça la véritable humilité cet examen de conscience c'est l'idée de tout le superflu qui me reste de manière à ce que on puisse forcer le flux à venir en nous c'est un peu comme ça que je pense qu'il faut comprendre la puissance que l'homme a sur Dieu grâce à l'humilité c'est qu'en faisant cet effort comme dit Kant cette introspection nécessaire et douloureuse et exigeante on peut effectivement arriver à cet état-là résumer par Heidegger d'une façon extrêmement intéressante donc dans un entretien avec j'ai oublié j'ai pas la note je suis désolé à la question croyez-vous que nous pouvons penser ce Dieu de manière à la faire venir Heidegger répond nous ne pouvons pas le faire venir par la pensée nous sommes capables au lieu d'éveiller une disponibilité pour l'atteindre je pense que c'est là qu'il y a l'humilité alors dans cette question un petit peu de l'humilité de ce qu'il en est sur le plan sur le plan un petit peu de on revient un petit peu à la question vraiment d'ordre médical comme je vous le disais je pense que l'humilité ça se place dans l'antinomie de la relation thérapeutique dans cette position qui a été décrite par parmi de médecins par René lundi sur le malade peut à sa vision de la maladie parce qu'il arrive le médecin a sa vision de malade et donc les deux peut être en horizon complète cette notion un petit peu pour le mal pour le médecin puisque je parle de ma cause de soignant cette question elle n'est pas simple d'arriver à comprendre justement que ressent le malade de sa maladie comment est-ce qu'il l'a vu je pense qu'il n'est bien dans la plan de personne et ce qui est intéressant c'est que disent les médecins eux-mêmes de leur propre condition malade qu'est-ce qu'ils disent leur propre maladie c'est toujours intéressant de dire ça donc René a lundi a écrit donc en 2014 dans la fin de sa vie il a écrit il est très mal à la fin de sa vie il est mort il a écrit journal d'un médecin malade et à lundi je vais vous montrer la situation à lundi il en disait la chose je le retrouve dans journal d'un médecin malade il écrit le sentiment de la maladie qu'elle est l'emporter il faut pourtant bouger à ce moment la sensation se précise c'est comme si la tête était soumise à une pression intérieure proche du point d'éclatement est-ce cela la céphalie hypertensive dont parle des livres de médecins elle indique il était lui-même professeur de médecine devenu malade mais il se rend bien compte que la maladie c'est qu'il y a beaucoup de choses que ce qu'il a appris donc comme je le disais la question de la kinose la question de CVD la question un petit peu de dire à un moment donné quand on est médecin on ne peut pas nous parler de médecin mais je pense qu'à un moment donné aussi pour être dans une relation thérapeutique à peu près constructive et sur elle il faut complètement oublier qu'on est médecin il faut se vider de son savoir il faut se vider de son salut de son rôle à un moment donné il faut aller voir le patient en oubliant qu'on est médecin en se disant on est un ami un collègue quelqu'un qui a fait quelqu'un qui en discute en attendant un bus et se dire monsieur qu'est-ce que vous arrivez je pense que c'est réellement ça qui est la question un petit peu de la vertu de l'humanité de la relation thérapeutique comme je le disais c'est cette question un petit peu de l'antinomie de la relation thérapeutique c'est que quand il y a la maladie du malade à la maladie du médecin donc ça c'est deux concepts qui ont été remplis par René Lourish par l'état de genre ce sont deux concepts qui peuvent peut-être qui peuvent être facilement révalidés le médecin dit monsieur le diabète ça se fait comme ça le patient dit écoutez monsieur moi je connais mon corps je lui dis que ma glycémie je l'ai fait à 17h et pas à 15h et puis c'est ceci pour ça là encore l'un et l'autre ont raison ils n'ont pas le même point de vue mais je pense qu'il s'est de se dire on va essayer de trouver un terrain d'entente je pense que là c'est essayer de faire une histoire de trait sans supprimer la révalité sans pour autant supprimer l'antinomie de la relation thérapeutique je pense que la question c'est qu'il va arriver à aller complètement au-delà comme je dis l'humilité c'est pas la vertu de modestie c'est la vertu qui refuse le conflit c'est la vertu du mendiant de Molière qui dit non vous m'imposez votre truc j'en veux pas je cherche le mendiant à quel moment il cherche à argumenter en disant mais Don Juan vous êtes chrétien faites vertu chrétienne faites votre mot de chrétienne le mendiant aurait pu très bien pu dire et c'est de convaincre rationnellement en disant si vous êtes chrétien puisque vous le dites il n'aura plus attention il ne le fait pas il s'en reste je ne pense qu'il est effectivement quand il hésite quand l'éternel lui dit penses-tu avoir raison en le donnant tort je me dis ben non effectivement ça ne marche pas comme ça donc cette relation-là je pense qu'elle est cette relation de l'humilité je pense qu'elle est assez centrale et c'est ça qui permet justement à un moment donné pour le médecin alors là c'est peut-être le psychiatre avec une petite formation plus petite formation de psychiatre qui parle mais je pense que c'est aussi là qu'on peut trouver la question de lien du transfert du contre-transfert c'est à partir du moment où le thérapeute essaie un petit peu de sortir de ses idées de ses essences et autres c'est à partir de ce moment-là où il peut établir un lien transférentiel avec le patient et où on peut avoir un travail clinique un travail clinique sur le plan psychique psychologique psychothérapeutique même de médecine générale sur médecine et autres ça c'est pas la question donc cette question un petit peu de l'humilité on la trouve notamment dans une chose qui est extrêmement intéressante c'est la question de la neutralité bienveillante la question de la neutralité bienveillante c'est une des premières choses que j'ai appris quand j'étais jeune interne quand je me suis retrouvé comme tout le monde aux urgences c'était en terre quand j'étais dans une hospitalisation c'était on m'a dit écoute t'es pas là pour juger les malades t'es pas là pour leur poser ton truc la meilleure solution c'est la neutralité bienveillante alors tant qu'il y a c'est qu'il y a 5 je ne sais plus ce qui était intéressant c'est que là encore c'était comme humilité tous mes chefs de clinique tous les ph tout le monde me parlait de la neutralité bienveillante et quand je leur demandais c'est quoi il n'y en a pas un qui était capable de voir ce que c'était ils savaient ce que c'était intuitivement mais là encore comme le temps de Saint-Ambustin quand on leur demande pas ce que c'est ils le savent quand on leur demande ce que c'est ils ne savent plus la neutralité bienveillante un des rares qui ont eu un petit peu de parler c'est Freud qui justement dans son traité c'est pas par hasard si on parle de cette élan c'est dans son traité conseil aux médecins sur le traitement psychanalytique il parle de l'orgueil thérapeutique le moyen l'orgueil thérapeutique et Freud dit clairement que lui selon lui le thérapeute ne doit pas être un maître directeur de conscience au côté soi il a chose suivante nous avons catégoriquement refusé de considérer comme notre bien propre le patient qui requiert notre aide et se remet entre nos mains nous ne cherchons ni à former pour lui son destin ni à l'impliquer nos idéaux ni à le loguer à notre image avec l'ordée et la créateur cette neutralité bienveillante je pense qu'elle est extrêmement intéressante parce que il y a de la neutralité qui est un terme politique de géopolitique de guerre on est neutre on ne rentre pas dans le conflit on évite la rivalité on est en dehors de tout ce qui est la rivalité et puis on est dans la bienveillance c'est à dire qu'on est quand même dans toute une dimension dont je n'ai pas parlé tout le temps qui est la question de la douceur dans l'humilité comme je vous l'avais dit j'ai beaucoup un petit peu définit par la négative parce que c'est l'humilité que ce n'est pas exactement la sacérité ce n'est pas exactement la modestie c'est l'absence d'irrigalité c'est définit par la négative on ne dit pas ce que ça n'est pas l'humilité ce n'est pas la rivalité l'humilité c'est un abaissement réfléchi c'était déjà un bon début on ne sait pas ce que ça mais si on devait traduire l'humilité mot français en un autre mot français je pense que le synonyme le plus proche de ce qu'est l'humilité moi de mon point de vue c'est la douceur je proteste en grec et d'ailleurs que certains dans certains des livres du haut testament un alloi où l'humilité ébraïque a été traduit par prothèse en grec cette question de la douceur comme l'humilité la douceur médecine c'est toujours un peu suspect parce que dès qu'on dit médecine douceur pour la médecine douce on parle de médecine d'abouristerie de reboutolome la médecine douce c'est la paramédecine c'est un truc un peu suspect c'est pas du scientifique c'est pas du concret c'est pas du médical c'est pas de la norme la douceur les médecins c'est pas tout l'autre c'est très doux l'expression que les médecins nous appellent les carabins en général personne ne sait pourquoi on appelle en surnom les médecins les carabins donc je donne tout ce qui est la réponse pour la raison suivante carabin c'est le même mot que le scarabé et que carabine c'est la carapace le carabin au moyen âge comme plutôt la Renaissance italienne c'était un soldat qui avait une armée une carapace comme le scarabé et qui était armé une petite arquebuse comme cette petite arquebuse était l'art du soldat appelé le carabin cette petite arquebuse appelée la carabine et donc pour des tas de raisons culturelles et autres quand on a voulu surnommer les médecins ou je ne sais pas exactement on les appelait les carabins de Saint-Côme et Saint-Damien c'est à dire les soldats de Saint-Côme et Saint-Damien puisque Saint-Côme et Saint-Damien sont les patrons des médecins donc quand effectivement on dit que le médecin est un soldat armé viril puissant et autres ben la douceur ça ne fait pas trop bon effet pourtant je pense que c'est comme là qu'elle se situe alors j'ai encore un petit peu le temps pour finir je vais pas tarder je vais attirer en vous disant justement cette question de la douceur donc l'humilité je pense qu'elle n'est j'espère que j'ai assez clair n'est pas du tout à chercher du côté de l'humiliation ce qui est un contre-sens complet il faut commencer à la chercher dans la sincérité dans les inconsciences et puis surtout il faut la mettre en oeuvre même si on ne sait pas très très bien ce que c'est le même mot je me torture la mettre en oeuvre dans une vertu qui n'est pas toujours utilisée par les médecins qui est la question de la douceur parce que dans cette question de la douceur dans cette question un petit peu de rapport à l'autre dans cette question d'arriver à en tant que médecin faire cette bien-de-conscience cette kénose cette humilité à un moment donné oublier qu'on est médecin en oubliant ce qu'on sait en oubliant qu'on est médecin en se disant on peut discuter qu'on est ce qu'il faut qu'elle fait je pense que c'est là où on touche quelques gens un petit peu de la vérité de la maladie et vraiment de cette question du rapport à l'autre et pour finir donc Jean-Kélovitch il y a une très petite question que je me permets de finir là-dessus pour dire que l'humilité c'est pas celui qui est faible qui est bas qui est petit c'est tout à fait une chose l'humilité ne finit pas la laine à la maison sur la pelouse de la fidélité mais acceptant sa propre dignisation il choisit parentueusement le chemin des crêtes qui est le chemin de l'événement du courage et de l'amour il ne suivit pas de l'humilité le sentier périlleux de la sublimité je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.